C'est dans la commune rurale de Coubris, au Borkina Faso, que le ministre Kobénan Kwasiak-Dumani est allé à la découverte des infrastructures soutenues par le ministère des ressources animales Borkinabé. Le ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, qui accompagnait le ministre des ressources animales Borkinabé, Jérôme Audraogo, a d'abord découvert l'usine de fabrication d'aliments pour bétail. Également visité le site d'élevage de bœufs. Les animaux ici produisent 20 litres de lait par jour. Dernière escale du ministre Kobénan Kwasiak-Dumani, le site d'élevage de poulets. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 7 020 jeunes ont été recrutés, concernés par ce programme d'agriculture traditionnelle améliorée, essentiellement des femmes, qui reçoivent chacune coque et poule. Une femme, un coque, dix poules. Et il semble qu'en l'espace d'une année, ce sont plus de 200 volailles qui sont vendues. Et je crois que c'est une façon aussi de tuer la pauvreté et de créer des richesses dans les milieux ruraux. Nous partons édifiés par l'expérience que nous venons de voir. Le ministre des Ressources animales et aléatiques, Kobénan Kwasiak-Dumani, est reparti du Burkina Faso avec plein d'idées et la ferme à volonté de renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans le domaine des ressources animales. Voilà.